Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing de Nihon Box et je suis encore plus excitée que d'habitude car celle-ci c'est une édition spéciale Pokémon Alors déjà rien qu'au niveau du packaging on voit qu'ils ont fait un effort car d'habitude c'est du papier journal et là ils ont mis du papier avec des émotifs de Pokéball et des éclairs et du coup on va commencer avec le premier objet qui est un sac Pokémon Alors c'est plus précisément à Kinshaku, un petit sac traditionnel japonais Du coup vous avez Pikachu, Brandybou, Otakins et Flamyaou qui sont les 3 starters d'Alola Ah le deuxième objet il est trop bien ! C'est une toute mignonne petite peluche Ronflex ça tombe bien parce que Ronflex est vraiment un de mes Pokémon favoris de la première génération et en plus je n'avais pas en petit format donc ça tombe super bien En plus j'adore Ronflex, vous avez sûrement dû voir que j'ai déjà le prouf qui apparaît dans plusieurs de mes vidéos Alors ensuite on continue avec des ramen Pikachu Ces boîtes là il y en avait énormément dans les Pokémon Center mais je ne l'ai pas acheté comme c'était 2-3 fois plus cher que dans les grands commerces et je me suis dit que c'était juste une question packaging alors du coup je vais pouvoir vous y goûter Elle est trop belle ! Les dessins ils sont super mignons, c'est un petit Pikachu avec un Pikachu Et pour terminer avec les goodies Pokémon on a une petite figurine Alors dans cette figurine il y a Soif et Inferno, Ho-Ho, Lougarock et Pikachu J'espère avoir le Pikachu quand même Verdict Deminez qui j'ai Il faut que j'ai bien eu le petit Pikachu avec la casquette de Sacha Dans cette boîte il n'y avait pas que des goodies Pokémon, ils ont aussi mis des baguettes Totoro Évidemment dans les Nian Box il y a toujours quelque chose à manger et là ce sont des cacahuètes au thé matcha J'en avais déjà goûté au wasabi, c'était franchement très très bon et je pense qu'au thé matcha ça ne peut pas être très mauvais non plus Et on termine avec ce petit objet qui est un petit cachapon Alors qui c'est ? Alors je ne connais pas du tout ce manga mais ça vient du manga Rosero On est beaucoup entendu parler, c'est vrai que c'est à la mode au Japon On va peut-être que je regarde un jour Donc voilà c'est tout pour les goodies de la Nian Box de juin Je suis ravie parce que j'ai une nouvelle peluche à ajouter à ma collection Et dans l'ensemble les objets de cette box étaient vraiment sympas Donc voilà j'espère que cette Nian Boxing vous aura plu Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz